Bonjour et bienvenue, chers amis et chers collègues. Nous avons un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui d'Eptisem Sachou, notre ami et collègue d'Eptisem Sachou qui vient de l'Université de Moustaganam. Eptisem, elle est organiste de naissance. Tu as fait tes études ici aussi. A Moustaganam. Donc elle est Moustaganamoise d'adoption. Donc elle vient de l'Université de Moustaganam. Vous avez des affiches des conférences ici si vous voulez, je tiens un peu d'œil tout à l'heure. Donc le titre de sa communication, c'est « Esquisse du profil socio-linguistique de la ville de Moustaganam, des citadinités éclatées aux urbanités croisées ». Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre de la série de conférences « Langues et sociétés » qu'organise le CEMA depuis maintenant deux mois. Donc on a un nombre de chercheurs qui vont présenter dans le cadre de cette série. Et donc Eptisem, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est sociolinguiste. Elle est allée à l'Université de Moustaganam depuis 2007. Parmi ses centres d'intérêt, donc, un travail sur le contexte urbain Moustaganamois. Je vais dire juste globalement sur quoi tu travailles. La situation sociolinguistique des langues au milieu scolaire angérien, ce qui pourrait intéresser notre ami qui est ici. Et je travaille sur le plurilinguisme média en contexte algérien. « Créativité lexicale et réalisation frastique » à caractère sloganoïde. Voilà. Voilà. Chez les jeunes. « Politique linguistique et éducation en anglais ». Voilà. Sans plus tarder, donc, je souhaite encore la bienvenue à Eptisem. Merci d'avoir accepté l'invitation du CEMA. Et la parole est à moi. Voilà. Merci Karim. Donc, c'est moi qui vous remercie maintenant avant tout pour cette invitation, pour cet espace qui met en partie, donc, pour présenter un peu mes travaux. Je voulais aussi vous remercier pour cet espace de chercheurs sur votre site. Ah, le site. Qui m'encourage beaucoup et consolide ma motivation. Donc, consolidera davantage, donc, ma motivation. Je vous remercie encore une fois. Mon intervention, donc, s'intitule « Iskis du Covid » sur les ministres de la ville de Mons-Saganem, des citadinités éclatées aux urbanités croisées. Donc, il va s'agir de citadinités et d'urbanités. Et vous allez voir un peu les différences qu'il y a entre les deux. Je tenterai, donc, ici, de vous présenter quelques-unes de mes réflexions sur le réel social et mystique urbain qui caractérise la ville de Mons-Saganem. Je tenterai, donc, disquisser une histoire des citadinités éclatées, des citadinités complexes, qui vont se complexifier en contexte urbain mons-saganemois, et d'urbanités croisées. Ce sont des urbanités qui se construisent, parfois, en complémentarité avec la citadinité déjà existante à Mons-Saganem, qui, peut-être contrairement à d'autres villes comme Alger, Lida, Bejaïa ou Clemsen à côté, n'est pas présenté toujours comme étant une ville citadine. J'ai voulu le préciser. Mes travaux s'inscrivent dans le cadre de la social et mystique urbaine. Alors, la social et mystique urbaine rapidement s'occupe de la mise en mot de la ville, de l'individuation des lieux, de l'appropriation des lieux par des individus en situation urbaine. Un des postulats de la social et mystique urbaine est lié à cette idée de l'espace qui n'est pas une donnée conservable, mais une construction. On est dans les représentations, on est dans les perceptions. Tout ce que je vais dire à propos des citadinités, des urbanités, ne sont que des représentations des sujets mons-saganemois. Il ne s'agit pas de vérité historique, il ne s'agit pas de vérité scientifique, mais de représentation du discours sur ces représentations. Sauf que l'intérêt de la social et mystique urbaine, c'est que la perception que l'on a de la ville influence les comportements des gens en société. On va le voir, on va le voir tout de suite. Je procéderai donc d'abord à une présentation, donc je vous dirai le plan de la communication d'abord. Je ferai une présentation générale de la ville de Monsaganem. Je vais d'abord donner des données historiques sur la ville. Je vais parler de la composition sociologique, de la répartition géographique de cette composante sociologique. Je vais parler de la stratification sociale des groupes, des communautés, des familles ou des groupes socioculturels. On va voir dans toutes ces accusations après la différence qu'il y a entre eux. Je vais parler des groupes statutaires des Bédouins. Et ensuite, si on attend, je vais parler un peu, je vais parler des sédentaires de Monsaganem. Alors, ce que je voulais signaler, on parlera ensuite de la complexité des citadinités sur ce point-là que je vais m'attarder, les deux derniers points. La complexité des citadinités et le croisement des urbanités, un regard sur des enquêtes croisées, sur des données croisées. Les données dont je vais parler remontent à la veille de la conquête française de la ville de Monsaganem. Pourquoi cette date ? Pourquoi cette période ? Parce que c'est à ce moment-là, c'est durant la conquête turque, la présence turque à Monsaganem, qu'il y a eu la configuration de la ville de Monsaganem et sa division en communautés, en quartiers, en groupes ethniques, entre guillemets. Et c'est la conquête française qui est venue un peu, qui a fait perdurer, qui a affirmé cette configuration, qui a donc reconduit cette configuration déjà installée par les Turcs à Monsaganem, par la domination turque à Monsaganem. Donc, ce sont des données socio-démographiques, d'abord, sur la ville que je donne. Il faut noter peut-être le nombre de communes existantes à Monsaganem. Donc, 32 communes, c'est la périphérie de la ville, par exemple, au centre urbain. C'est une donnée importante à noter, par exemple, après, le rôle qu'a joué cette périphérie dans la configuration urbaine de la ville. Donc, nous avons le Monsaganem, et puis, le reste, ce sont les communes de la ville en nombre de 32. Voilà. Un petit historique sur la ville de Monsaganem. Donc, Monsaganem était occupé, donc, depuis, une présence humaine de Monsaganem depuis la préhistoire. Les populations d'origine, ce sont des populations, bien sûr, verdères. La présence phénicienne est attestée par plusieurs vestiges, par des ustensiles, des habitations, et par les comptoirs, donc, retrouvés non loin de la ville, à 8 kilomètres, à une tingtaine de kilomètres, etc. La pratique des cultes, donc, des divinités phéniciens, aussi, est attestée. Des vestiges aussi berbères ont été retrouvés sur place. Monsaganem serait la muristaga antique, donc, rasée par un peu en tremblement de terre, etc. Donc, on a un peu situé l'emplacement de cette muristaga à l'emplacement actuel de la ville. Voilà, ça, c'est pour un peu, c'est un peu pour l'histoire. Maintenant, pour les dates qui nous intéressent, ce sont des repères historiques, ce sont des datations qui concernent l'espace Monsaganem. Donc, ce que je vais donner ici, comme repères historiques et dates, concerne, donc, cet espace et l'occupation de cet espace, soit par des tribus locales, soit par des forces étrangères. Donc, j'ai dû faire un choix, j'ai dû repérer les dates qui sont en rapport, donc, avec le sujet que je développe aujourd'hui. Donc, la ville, la région est habitée par les tribus Zinat des Morawans, donc, c'est une grande confédération de tribus qui habitaient la région, pas peut-être encore de villes, mais de régions. La ville aurait été fondée, donc, par Youssef Ibn Teshwin, par le prince al-Moravid Youssef Ibn Teshwin en 1073 ou en 1082. Donc, les dates aussi ne sont pas exactes. Toutes ces présences, toutes ces conquêtes sont marquées par la construction de monuments de vestiges. là, pour la présence al-Moravid, vous avez la construction du port du Burj M'Hel, d'un fort. Burj M'Hel est le nom des tribus de la région, donc le nom en réalité est donné ultérieurement à ce fort, lorsqu'il y a eu la conquête de Moustaganem par les al-Moravid ou l'invasion, en fin de guillemets toujours, de la ville par les al-Moravid. La présence des mérimides date donc de l'an 1300, elle est aussi marquée par la fondation de la mosquée de Moustaganem par Abu Hassed Ibn Ali, Saïd Ibn Ali, en 1342 ou 1442, mais aussi les dates ne sont pas exactes. Nous avons un retour des M'Hel à Moustaganem vers le 14e siècle et même le 16e siècle. Il y a un début d'affluence des musulmans et des juifs d'Espagne. Vers le 16e siècle, Moustaganem, selon Burj M'Hel ici dans l'Oriété, faisait partie du royaume d'Ibn Ali, mais les M'Hel étaient toujours là. Là, à partir de 1716, il y a eu une domination turque et une fortification de la ville sur ordre de Khemdi. C'est le centre urbain de Moustaganem qui a été fortifié, entouré de murailles. C'est une date qui va marquer le début de la configuration que l'on connaît encore aujourd'hui, qui va marquer durablement l'histoire de la ville de Moustaganem et l'histoire des rapports entre les familles de Moustaganem et entre les diverses populations, les groupes socio-culturels qui sont différents et qui sont toujours à Moustaganem. Donc, à partir de 1743 à 1747, ce sont des attaques espagnoles contre Moustaganem. En 1558, on a eu la première bataille de Mazagran. On parle de Kouat Sidi Kutal-Bardou, le Kouat local. Dès 1830, il a commencé à y avoir des soulèvements des tribus locales contre le pouvoir turc en place. Date importante, nous allons les voir par la suite et on va voir la répercussion de ces dates, de ces événements, sur les représentations, sur les discours sur la ville et sur l'occupation de la ville. La conquête française, le 20 juillet 1833, le pouvoir turc, le pouvoir central, était affaibli. Il y a eu des exactions commises à l'encontre des tribus locales. Lorsque les Français sont venus, les Turcs n'avaient d'autre choix que de se rallier aux Français pour combattre les tribus locales. Et donc, c'est une trace aussi que l'on va retrouver dans le discours. Voilà, vous avez le photo de la mosquée mérinienne. Et là, on va parler de l'état. Alors, c'est à ce moment-là que des groupes statutaires se sont formés à Moustanyana. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une fragmentation de la ville en communauté, en groupe, en quartier. Et on sait, sur les musiques urbaines, on apprend que la territorialisation de l'espace urbain engendre des conflits, engendre des tensions entre les populations. Donc, des groupes statutaires se sont formés. Nous en délendrons donc quatre. Nous avons le groupe statutaire des sédentaires, des habitants de la ville. Le groupe statutaire des juifs, de Moustanyana. Le groupe statutaire des Kulugli, des Turcs et des morts, des Andalus. Il dit dans certains travaux, mais on va voir toute la complexité de ce terme. Là, on va voir les usages profonds des Moustanyana qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont institués et utilisés dans le monde de la recherche. Donc, les sédentaires de Moustanyana, ce sont les anciens habitants de la ville, du quartier de Tijdid notamment. Ce sont donc les sédentaires, les habitants de la ville et les bédouins aussi qui sont venus de la périphérie des tribus avoisinantes et des tribus locales et qui ont occupé ce quartier de la ville, le quartier de Tijdid notamment. Ces bédouins et ces sédentaires étaient employés pour le compte des Durs, pour le compte des Andalus. Ils étaient donc rémunérés d'une façon assez injuste qui va créer un peu le début de cette injustice sociale qui va caractériser les rapports en ville. On a cette citation de Mohamed Rhalem, les ruraux fréquentaient aussi les marchés urbains, les emplacements encore de la ville leur étaient réservés pour vendre leurs produits encore moins. Nous allons voir sur des images de la ville ces bédouins qui étaient un peu relévés au second plan, qui fréquentaient la ville sans s'y installer. Les métiers exercés par ces bédouins, par ces habitants sédentaires de la ville, c'étaient des métiers de tâneurs, de teinturiers, de dogrés. Et donc les salaires de recevés étaient très bas. Donc ça c'est une image du quartier de Tijdid, du quartier arabe de Tijdid, donc parler français. Nous avons la communauté juive de Moustaganem qui aurait été là depuis l'an 1000. Donc là on parle des tribus de la région de Moustaganem qui ne revendiquent ni des origines arabes ni des origines berbères, une tribu dit Tijichem à Moustaganem, qui aurait donc des rapports privilégiés, qui aurait eu des rapports privilégiés avec le caddie de la ville, avec les autorités de la ville de Moustaganem, donc que l'on identifie comme étant juive. Mais là tout le problème se pose concernant les tribus dites juives présentes en Afrique du Nord, sont-ce des tribus berbères de confession judaïque ou sont-ce des tribus juives qui se sont berbérisées ou y a-t-il eu fusion entre les deux communautés. Ce qui nous intéresse le plus concernant les juifs de Moustaganem, c'est le quartier juif qu'on va retrouver à Moustaganem et le rôle des juifs qui ont joué un rôle très dynamique et très, dès le 15e siècle, très dynamique, qui a dynamisé le commerce, l'activité portuaire de la ville, etc. Là vous avez une image du quartier juif de Moustaganem depuis l'autre compte dans la plupart des villes algériennes. Alors, le groupe statutaire des Turcs et des Koloblis. Alors, les Turcs et les Koloblis formaient un groupe statutaire très privilégié. Ils détenaient, je parle des Turcs, ils détenaient le pouvoir politique, administratif et des richesses. Ils m'en rappellent donc en ville. Mohamed Ghalem estime les biens détenus par les Turcs à 80%, des biens immobiliers qui se trouvaient à l'intérieur de la ville. Donc ils possédaient aussi des biens dans la périphérie, dans les communes de Moustaganem, etc. Les Koloblis avaient presque le même train de vie, le même niveau de vie que les Turcs, sauf qu'ils n'accédaient pas au pouvoir politique. Et on va retrouver des traces de cette hiérarchisation encore aujourd'hui dans l'identification des familles à Moustaganem. Donc la trace de cette hiérarchisation, on va encore la retrouver. Donc là, c'est la porte de Moustaganem. Vous voyez un peu que les communautés se côtoyaient sans se mélanger. Les habitants des environs précomptaient la ville, mais ne se mélangeaient pas aux populations locales. On va voir après une autre photo aussi. Bon, ça ce sont des définitions du Turc, du Kolobli, etc. Mais assez générales. C'est juste pour vous dire que même si certaines familles se revendiquent Turc aujourd'hui à Moustaganem, le mot Turc donc renferme ou recouvre plusieurs nationalités ou plusieurs familles originaires de plusieurs régions. Donc on a des Slaves, des Turcs et des Noirs, des Renégats, des Magrénins et même des Algériens. Kolobli serait donc renverré au mariage qu'il y avait entre Indigènes et Turcs. Nous avons aussi le groupe statutaire des Andalus à Moustaganem, des Morts. Alors, ce sont entre les immigrés Andalus chassés d'Espagne suite à la Reconquista. Les Andalus, s'il y avait un train de vie assez élevé. Les Grenadins, et on parle là, on a des témoignages sur les Grenadins de Moustaganem, qui s'adonnaient aux travaux de soi. Une autre citation, presque les habitants de Moustaganem sont artisans, soit tisserands, soit tourneurs, donc ils avaient des richesses, des biens immobiliers aussi, mais des terres agricoles dans les environs de la ville de Moustaganem. Bien. Donc voilà, ça c'était donc les… j'ai rappelé un peu les différents groupes qui se sont… qui occupaient la ville, les différentes familles qui occupaient la ville, et qui étaient donc répartis en quartiers, qui vivaient donc en bonne intelligence parfois, et qui étaient donc répartis en communautés, en quartiers, en groupes socio-culturels, donc différents, et qui se côtoyaient. Et maintenant on va voir les… à travers donc certains… le discours littéraire, à travers certains passages donc du discours littéraire, les rapports qu'il y avait entre ces communautés, les rapports qu'il y avait entre ces familles. Donc, un proverbe typiquement Moustaganemois, que je retrouvais dans les juifs de Moustaganem aussi, c'est une autre version que j'avais trouvée. Alors dans ce proverbe typiquement citadin, typiquement Moustaganemois, on dit « l'albi l'ulfal, l'étruré l'ont d'abdata » Il y en a deux qui tu ne dois pas montrer ta maison, c'est l'arabe et la souris. Dans une autre version, c'est le juif plutôt que l'arabe. Donc c'est une variante d'un même proverbe. Je voulais aussi insister sur deux appellations que sont l'arabe et la fameuse Fatuma française, donc c'est la femme algérienne dite, le stéréotype de la femme algérienne, la représentation de la femme algérienne dans le discours qui est Fatuma. Ce sont des appellations que l'on retrouve aussi dans la littérature turque produite en Algérie. Même si arabe, on le trouve aussi dans la littérature berbéophone et qui atteste la différence qu'il y a entre les populations, entre les arabes et les berbères, mais aussi entre les turcs et les arabes. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous lis donc un passage. En chanson turc à l'arabe, ils ont tiré le glaive dans la sainte religion. Et lors d'une attaque dans Poulogne et contre la ville d'Alger, nous avons ce passage d'un poète qui écrit Kérine Fagma, donc Fatuma da Souillon se demande comment cela peut-il se faire, le courage du monde de se lever pour donner de la paille aux bêtes. Donc nous avons déjà un stéréotype, une stigmatisation de l'arabe, de la femme algérienne, par les turcs que l'on va retrouver aujourd'hui dans le discours. Donc on ne peut pas remonter dans le temps à des discours coraux. Donc c'est par le biais de traces livresques, de traces dans la littérature qu'on peut remonter un peu. Sauf qu'on ne peut pas généraliser à partir d'une citation, d'un verbe ou d'un passage, d'un texte littéraire. Donc ce sont plus justes qui sont donnés à titre indicatif et ça mérite d'autres investigations. Maintenant, et là je reprends des passages qui ont été cités par M. Ahmed Al-Middellaye lors de l'une conférence présentée ici même au SEMA. Ce sont des passages où on peut voir la représentation du turc. Ça va pour les y aller. On voit donc la représentation du turc par les locaux. Et là c'est un point dans le deuxième livre de Makhlouf où il parle des turcs. Donc on va voir que l'image du turc est assez ambivalente. Il est parfois valorisé, parfois dévalorisé. Donc c'est en fonction des rapports que les tribus locales, que les sédentaires, les algériens, avaient avec les turcs. Donc la version variée. Donc dans le temps, le pouvoir était aux mains des turcs. Ils gouvernaient avec la loi, le cérémonial et le respect. Leurs bannières flottaient ici et là. Ils défendaient la religion. Ils étaient le fléau de l'infidèle. Ils brandissaient volontiers leurs sabres à l'appel au combat. Ils suivaient Ahmed Taha, le seigneur des hommes. Mais aujourd'hui, hélas, cette nation a disparu. Il n'y a plus de soldats. Et les drapeaux se sont brisés. Leurs veines et dansements étaient comme un dessert. Un temps et ils gagnèrent leur dernière l'honneur. Donc la représentation du droit de l'ensemble du turc et de l'effort pour les turcs de dominer. Et nous avons d'autres versions aussi moins valorisantes. Donc ces turcs qui font les fiers à bras deviendront pour la descendance des sujets. Les turcs et les sultans sont différents à mon égard et les bergères dans les villes servent mes enfants. À la vue de mon épée dégainée confluent les turcs célèbrent mes mérites de génération en génération. Et le dernier passage, c'est quelques verres du poète, donc, Haddad El-Bashir, qui fait état ou qui part des batailles qui opposaient les turcs aux tribus locales et des environs de la ville de Mostagana. Alors les turcs disent, nous allons vider la vallée du shérif de ses habitants, ne vous faites pas d'illusions. Et les suites répondent, ce fleuve est à nos ancêtres, nous sommes des défenseurs depuis des lustres. Au diable de nos vies, nous ne voulons pas que nos enfants héritent de cette humiliation. Donc, une première synthèse s'impose. Les images encore de la ville de Mostagana, où on voit les Bédouins avec leurs costumes, mais aussi les sédentaires et peut-être les Français également. Ce sont des photos des années 50 de Mostagana. Donc, une première synthèse d'abord s'impose. L'histoire de Mostagana et de ses environs est marquée par différentes présences, par des présences par la force, des dominations par la force et d'autres présences pacifiques. Les Magrawas, les Mjahar, les Turcs, les Ondan, les Juifs et les Musulmans ont coexisté de façon pacifique parfois et parfois un peu délicose. L'histoire de la ville est marquée aussi par les luttes de pouvoir qui occupaient les trois premiers, à savoir les Mjahar, les Magrawas. Donc, les Magrawas, c'est une tribu zénate apparentée aux cheleux du riz marocain. Et les Mjahar se disent arabes, ilaliens, et ils occupaient donc la vallée de la Mina, tandis que les Magrawas occupaient le bas chélif. Et donc, de tout temps, on n'en a pas les preuves, on n'en a pas les traces, mais de tout temps, ils se sont reliés sur la ville de Mostagana, sur le centre urbain de la ville de Mostagana. Il a de tout temps été convoité. Lorsqu'il a été occupé par les Turcs, les rapports se sont davantage tendus. Et la colonisation française dont a fini de consacrer, on va dire, les conflits et les dissensions qu'il y avait entre tous ces groupes. Donc, ce sont des histoires de soulèvement, de rivalités, de rébellions qui ont animé un peu l'histoire de la ville de Mostagana, même si, donc, l'histoire n'a vraiment été, n'a commencé à être connue qu'au Moyen Âge, puisque on a commencé à s'intéresser un peu l'histoire de la ville. Bien, alors, le point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est donc celui des citadinités et des urbanités, et dans le discours Mostagana. Donc, voilà. C'est une histoire, donc, de... ce sont des faits que l'on retrouve dans le discours. Donc, je vais plus m'intéresser davantage au discours qu'aux pratiques linguistiques. D'accord ? Donc, dans ce discours, on va retrouver un phénomène qui me paraît intéressant, celui de l'autocatégorisation et de l'hétéro-catégorisation, l'autodésignation et l'hétérodésignation. La désignation de soi est celle de l'autre. Nous allons voir comment elles vont... Ces opérations, ces procédés vont se manifester à travers le discours. Je me suis intéressée... Je vais parler de trois... Je vais me baser sur trois enquêtes. Une enquête que j'ai menée en 2007, donc le cadre de mon travail de magistère. Une deuxième enquête, celle d'un collègue, qui est en cours de soutenance. Une thèse où il a donc parlé du quartier de Bupinière, du quartier de Bupinière, où il y a aussi, qui est occupé par les citadins et dans l'occupation de l'objet de négociations. Il sera l'invité du SEMA, donc. Voilà. Donc, et le troisième corpus sur lequel je me suis appuyée est un corpus, on va dire, collecté un peu d'une façon aléatoire, dans la mesure où j'ai commencé à faire un peu mes... à faire cette synthèse et à faire des recherches sur le site. Je devais notamment choisir mon image pour l'affiche. Et donc, j'ai été sur un groupe Facebook où il y a des images anciennes, donc, de la ville de Monsra Yalem. Et tandis que je téléchargeais quelques photos, j'ai jeté un coup d'œil sur les commentaires qu'il y avait d'un côté. Et j'ai été surprise, un peu, de voir que, là aussi, le discours nostalgique sur la ville fait ressurgir, fait ressurgir, donc, ces tensions, ces animosités, ces hostilités par rapport à l'étranger, par rapport à celui qui est perçu comme étant un étranger à la vie. Les paranés ou le veranés, comme on l'appelle, donc, à Monsra Yalem et même ailleurs. Voilà. Donc, ce sont des données, donc, issues de l'enquête de mon collègue et celles faites dernièrement qui vont dans le même sens que celles que j'ai menées en 2007, qui date un peu, qui est nécessaire d'être un peu vérifiée, revérifiée. Sauf que ces dernières données, donc, confortent un peu ce que j'ai déjà pu constater. Alors, voilà. Donc, il y a des rapports intraurbains qui sont sous-tendus par des tensions. Ils sont souvent tacites, tabous. On en parlait tout à l'heure. On ne parle pas facilement des rapports qui animent les rapports entre les familles ou les familles qui se lisent, donc, les différentes socioculturellement, etc. Donc, là, on va y revenir plus tard. Alors, souvent, dans les discours, on va retrouver des stéréotypes stigmatisants à fonction dissociative ou des socionymes dépréciatifs. Donc, ce sont des appellations qui vont dans le sens de l'autovalorisation lorsque l'on parle de soi, de sa communauté, de son groupe socioculturel, mais qui sont des valorisants dès qu'il s'agit de l'autre. Alors, les citadins produisent un discours stigmatisant à mon devoir de l'étranger, du bananier. On va voir comment il les appelle, comment il les dénombre. Et les habitants qui se disent urbains ou tout simplement monstaganémois et pas citadins produisent aussi un discours stigmatisant et sur les citadins, mais aussi sur des monstaganémois urbains qui seraient venus, qui auraient occupé la ville depuis une date récente ou qui, tout simplement, habitent dans la périphérie et travaillent dans la ville, par exemple. Donc, on va voir cette complexité des citadinités, mais aussi des urbanités qui ne sont pas moins complexes. Alors, le premier... Donc, nous allons voir ces discours. On va repérer les passages qui nous intéressent et ensuite, je vais essayer de les commenter en dégageant les critères qui permettent de conférer une légitimité à des groupes d'occuper un espace ou pas, que ce soit du point de vue des citadins ou des urbains. Alors, ça, c'est une enquête. C'est l'enquête que j'ai menée en 2007. Donc, les questions sont un peu... Bousculent un peu l'enquêté. Je les fais exprès parce que ce sont... On obtient des discours comme ça sur des sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude de parler. Et on obtient des... Un discours sur ces sujets, sur les origines, par exemple, que si on produit une situation de tension, une situation de conflits. Généralement, en contexte ordinaire, c'est lorsqu'il y a conflits, tensions, que sortent ces... parfois ces insultes ou ces catégorisations dévalorisantes ou valorisantes, etc. Donc, j'ai essayé de reproduire dans les questions cette tension, un peu des questions un peu provoquantes par moment, pour essayer d'obtenir ce discours. Alors, nous sommes des Monsaghanémois. Nous sommes nés ici et avons grandi ici. Donc, Monsaghanémois a parti lié avec des considérations, donc, un peu de naissance dans la ville ou parce qu'on a grandi dans la ville que nous sommes Monsaghanémois. Alors, vous êtes originaire d'ici, et bien, je pose la question. Les parents sont nés ici, mais mes grands-parents sont réunés, ils sont installés dans la ville depuis longtemps. Donc, l'antériorité de l'occupation de la ville, de l'espace, c'est aussi un critère qui peut légitimer l'appellation ou l'origine de... de la légitimation de se dire Monsaghanémois. Alors, il y a longtemps du temps de la colonisation. Alors, la colonisation française, bien sûr, c'est toujours une date repère pour montrer qu'il y a... On a consciemment occupé la ville où on est un peu... Voilà. Alors, tu n'es pas un vrai Monsaghanémois. Alors, des vrais Monsaghanémois, il y en a... Alors, il n'y a pas de vrais Monsaghanémois en vous disant cela. Tous sont issus de ci et de là. Donc là, j'ai repris les termes quand ils ont été... Quand je les ai occupés, donc je les ai... Alors, des vrais Monsaghanémois, il n'y a pas de vrais Monsaghanémois, dans le mouvement en vous disant cela. Et donc, il fallait encore les pousser dans... Qu'ils produisent ce discours du conflit que l'on a donc l'habitude d'écouter, mais qu'il est difficile de reproduire dans un entretien. Et ceux qui se disent... Et ceux qui disent qu'on est les vrais habitants de la ville... Alors, c'était tous des mondiaux qui ne se sont enrichis que du temps... Ils ne se sont enrichis que récemment. Et pour certains, c'est... Ils se sont enrichis du temps de la colonisation. Je ne l'ai pas sur le lien de ça, mais ils se sont enrichis du temps de la colonisation. Et là, on réfère à... On fait allusion à l'alliance des Turcs avec les Français avec la conquête de Monsaghanémois parce que non seulement les Turcs étaient menacés par les tribus locales ils devaient faire alliance avec les Français pour ne pas subir les représailles des tribus locales, mais parce que, aussi, les Turcs se souciaient de garder leur bien dans les villes. En moyennant ce protectorat, on va dire, que leur conférait les Français, ils devaient donc se... Ils sont alliés contre les tribus, ils sont alliés aux Français contre ces tribus. Donc, les traces, aussi, de cette alliance avec les Français à la veille de la conquête, reviennent ici d'une façon un peu implicite. Mais nous allons voir dans le discours que... Alors, ces extraits sont issus, donc, de l'enquête menée par mon collègue, de l'Asus Abdelol. Alors, là aussi, on va s'intéresser aux dénominations. Alors, ils les appellent les arrivistes, les paysans, les étrangers. Là, on parle des... Le quartier Hupe de Lépinière qui aurait été, qui serait habité exclusivement par les citadins de Moskaganem, donc les Turcs de Moskaganem, les Andalus de Moskaganem. Et ensuite, il y a eu de nouveaux occupants. Alors, ces occupants sont dits arrivistes, paysans, étrangers. Alors, ces arrivistes, ils sont venus il n'y a pas longtemps. Là aussi, la datation, l'antériorité de l'occupation de la ville. Donc, ils sont venus il n'y a pas longtemps, ils sont venus après les Turcs. Les paysans, comme on dit, nous, c'est des artistes. Bon, là, il y a des noms de famille, etc. Voilà. Les autres, les... Je ne sais pas si on peut susciter les noms ou... Il n'y a pas de problème. Voilà. Les Latroches, les Moussa, nos voisins, c'est après l'indépendance qu'ils sont venus. Voilà. Donc, c'est un quartier qui est habité par des familles monstaganémoises typiques. Alors, les familles monstaganémoises typiques ne sont pas dites turques ici. Elles sont juste dites citées par des patronymes d'Albu Kéléki, d'Albu Bernau, etc. Voilà. C'est-à-dire, les monstaganémoises comme la maison de Bukibétui et la maison de Dendela. Alors, tu es au courant comment on dit nous, tu vois ce que le portable enregistre. Bon, c'est-à-dire, puisque c'est des arrivistes, des paysans, comment on dit nous, les choses, quand ils sont venus habiter le quartier, on dit nous, la bagarre, la bagarre, comment on dit nous, c'est-à-dire la méchanceté, je ne sais pas moi. Donc, voilà. Donc, c'est des passages extraits de la thèse de Ben Hassou Saadounos. Spatialisation, territorialisation et mode d'appropriation à l'hémicycle dans le quartier Pupé de la Pépinière, à Moustaganem. Alors, les autres extraits sont des extraits, donc, issus de ce groupe Facebook sur des images, donc, des images des véhicules de Moustaganem. Là aussi, on retrouve le même discours stigmatisant, alors, on voit des étrangers. Alors, très belle ville, je vais dire rapidement, mais tu m'as trouvé à Oubéa, donc c'est Oubéa, les nouveaux arrivants de Moustaganem. Malheureusement, c'est pour cette raison que des vrais Moustaganemois font quitter leur ville natale. Alors, une autre réponse pour la belle image, je vous jure, quand je me promène en ville, je me sens étranger. Le regard des gens est agressif, ce qui m'a étonnée. Donc, j'ai enlevé les sécles initiales de grandes familles pour anonymiser un peu les... même s'ils ne sont pas anonymisés sur le site, sur Facebook, etc. Mais là, je préférais... Alors, non seulement agressif, dérangeant, méchant, sans sable aussi. Voilà, j'ai pris pour la ville de Moustaganem, où tu trouves beaucoup, 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 d'Auguiens, donc, qui ont envahi la ville. Alors, il y a un autre qui intervient, un air de géophobie plainte ici. Ce genre de commentaire ne trouve pas d'écho. Ils ne sont jamais... Donc, les citadins se contentent de dire ce qu'ils pensent des étrangers. Lorsqu'il y a une réaction de la part d'un homme ou d'un autre citadin qui ne serait pas d'accord, il n'y a pas de réaction. C'est ce que j'ai remarqué sur la plupart des photos. Alors, voilà, l'exode rural. Voilà, ce n'est pas possible. Redonner le visage dans ce magnifique jardin, ce n'est pas possible, parce qu'il y a l'exode rural. Et l'autre qui répond, il n'a plus 90% des urbains sont des rumeaux. Et l'autre, surtout à Moustaganem. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Maintenant, Moustaganem est devenu aubria, c'est-à-dire rural. Où sont les vrais Moustaganem? Donc, toujours le même discours. Avant, les envahisseurs étaient belles. Donc, les envahisseurs, c'est les arrivistes, les rugots, etc. Mais maintenant, avec ces villageois bédouins, c'est devenu très sales. Pour comprendre, c'est devenu très sales. Alors, les nouveaux arrivistes, encore une fois. Voilà. Donc maintenant, j'ai retrouvé les mêmes appellations dans les deux dernières enquêtes. Les appellations que j'avais déjà recensées dans mon travail en 2007. C'est presque les mêmes. Et là, on va essayer de discuter un peu. Donc, il y a des locuteurs urbains, des désignations qui s'y visent. On va voir l'autocatégorisation, l'autodésignation et l'hétérodésignation. Donc, au milieu urbain moustaganémois, les habitants se disent « boulèblètre ». Donc, qu'ils soient citadins ou issus des tribus de la région, ou ayant vécu et grandit à Moustaganem, donc « boulèblètre », des vrais habitants de la ville. Ils seraient bien moustaganémois et l'appellation assez neutre. Certains se disent « boulèblètre ». Donc, ils recondiquent ou ils mettent en avant plus leur origine tribale que leur origine par rapport à la ville, à la wilaya. Et d'autres se disent « bénézalouis ». « Bénézalouis » c'est aussi une tribu de la ville de Moustaganem. Je rappelle que les Mjadefs sont issus de la grande tribu des Mjadefs, qui se disent « yinéliens », donc qui se disent « arabes » et qui ont aussi occupé la ville de Moustaganem. Et les Bénézalouis sont issus de cette grande tribu, cette grande confédération des Moralawa qui aujourd'hui encore occupe une grande partie de la périphérie de la ville de Moustaganem, des communes de Zidani et de Zidani notamment. Et qui sont aussi très présents dans la ville de Moustaganem. Donc, selon les contextes, selon les situations, on met en avant plus une identité que notre. on peut se dire « Nazarwalé Moustaganemoua » ou « Jerevé Moustaganemoua » comme on peut se dire « Moustaganemoua » tout simplement. Alors, les termes de désignation des citadins, comment ils désignent les citadins ? Ceux qui se disent « turcs », ceux qui se disent « andalous » mais surtout ceux qui se disent « turcs ». Alors, par les urbains, les sujets « Moustaganemoua » ils sont dit « Hadam » donc on reconnaît ce statut de Hadam, de Sifadin, et d'une façon un peu neutre. Ils sont dit aussi « Oulé de Babour » que c'est plus dévalorisant, les enfants du bateau. Donc, on leur envoie leur origine « Kouloukni » c'est plus difficile d'indigènes, d'une indigène et d'un turc. Voilà. On les dit aussi « Haki », collaborateurs. Et ça, c'est par rapport aussi à l'épisode de la conquête française de la vie de Moustaganemoua en 1833. Ils ont pris un peu la partie des Français. On les dit aussi, ou on les taxe aussi, de bâtards. vu là aussi par rapport à leur mariage entre indigènes et janisseurs. Donc, ce sont autant de conflits, de tensions, que l'on utilise ces appellations péjoratives, caustiques à l'endroit des citadins. Maintenant, il y a aussi un phénomène d'hétérodésignation des ruraux et des autres. Même les urbains qui sont dits « ruraux » par les citadins, ils taxent aussi, eux, d'autres personnes de ruraux. Et donc, ils utilisent la même catégorisation pour désigner ces nouveaux arrivistes, soit parce qu'ils habitent la périphérie de la ville, soit parce qu'ils sont venus, donc, récemment s'installer dans la ville. Donc, il y a cette antériorité qui permet une classification. Donc, on a « aubia ruraux » « caféabre, gaara, maquignon, etc. » Donc, des termes qui sont utilisés notamment par les jeunes en milieu urbain pour désigner le rural ou l'étranger à la ville. Donc, je reviendrai sur ces désignations. Alors, peut-être maintenant. Alors, ce que je voulais dire à propos de ces désignations, c'est qu'ils sont employés, donc, ils sont employés par les jeunes, les derniers, l'étérodésignation des ruraux et des autres, ils sont employés par les jeunes pour désigner ceux qui habitent donc la périphérie, comme je viens de le dire, mais pour désigner aussi les gens originels des villes limitrophes. Alors, ces villes ne sont pas n'importe quelle ville, ce n'est pas Clemsen, ce n'est pas Oran, mais c'est Relizane, c'est Chiloeuf, c'est Mascara, etc. Donc, ceux qui proviennent de ces villes sont dits ruraux. Tiaref, donc voilà, Relizane, Chiloeuf, donc des villes limitrophes ou avoisinantes. Donc, pour les locuteurs citadins, donc, nous avons, concernant notre désignation, ceux qui se disent Htah, citadins, ceux qui se disent Oulé de Bled, comme les urbains aussi, ils se disent Mstralbiya, il est vrai, est vrai Moustaganinois. Alors, quant à l'hétérodésignation, donc, de l'autre, de tous ceux qui ne sont pas citadins, ils sont dits Aulbiya, ruraux, l'enfant de l'Allemagne, Tante Bédouine, les animistes, les Bédouins, les villageois, les nouveaux immigrants, en plus de toutes les catégorisations que l'on a déjà vues dans les discours. Takara, les gens des environs, et Brawia, c'est-à-dire les étrangers, voilà, les gens des environs, des termes, voilà, les gens des environs d'avis. Alors, pour les familles citadines de Moustagané, sont des ruraux, tous ceux qui ne sont pas citadins de naissance, tous ceux qui ne sont pas reconnus comme étant des familles citadines au milieu de Moustaganémois, elles sont connues. Donc, il y a un système d'interreconnaissance des familles, et reconnaissance des familles citadines par leur nom. Nous allons voir, donc, que parmi les outils de légitimation, de reconnaissance des Moustaganémois, il y a les patroniques qui jouent un rôle symbolique très important. donc, dans les procédés et les outils de légitimation de l'identité Moustaganémoise, donc, se fait par l'autocatégorisation, hétéro-catégorisation, par la patronymie, par des ronds, qui sont reconnus comme des ronds de familles citadines, par le critère social, donc le statut social, les appartenances socioculturelles et familiales, par le critère historique, des origines, l'identification à des tribus, à des régions, à un saint patron, à un chef religieux, il y a le critère de l'espace, l'antériorité et la légitimité de l'occupation de l'espace, et le critère géographique, la provenance, donc, de la... la provenance de... du groupe ou de la personne... originaire d'un groupe. Alors... Nous allons... Donc, ce sont des traces que l'on retrouve dans le discours, mais ce sont des monstaganes et moi, des sujets, des locuteurs, des habitants, mais il y a aussi ce discours, on va le retrouver aussi dans ce qu'on appelle la signalétique urbaine, dans les commerces, par exemple, de retrouver le café N'Djadel, le Pacha, la citadelle, etc., dans le milieu urbain. Donc, il mérite aussi des investigations qu'il faudrait songer à mener. Je me suis interrogée sur ce concept du point de vue théorique, sur l'usage, le maniement de ce concept de citadinité, ce concept d'urbanité. Donc, comme je l'ai dit au début, monstagane est rarement présenté comme étant une vide citadine en sociologie ou en sociologistique. et le terme citadinité lui-même, je crois, peut l'utiliser en sociologie dans la mesure où on utilise plus le terme urbain, on parle plus d'urbanité, donc un concept qui a été consacré dans l'éthymographie urbaine par l'école de Chicago, par la sociologie urbaine, etc. Donc, on utilise plus l'urbanité et nous, on a aussi importé ce concept sans vraiment essayer de l'appliquer à la réalité maghrébine qui est beaucoup plus complexe, qui est différente des autres contextes. Donc, citadin dans la recherche occidentale n'est pas l'équivalent de citadin dans la recherche. maghrébine, en tout cas, ne devrait pas être l'équivalent de citadin dans la recherche maghrébine, dans la mesure où ce terme, ce concept, recouvre des réalités très complexes. La question que je me suis posée aussi, après avoir mené ces quelques travaux sur la citadinité à Mons-Baganem, sur le réseau, sur le site urbain à Mons-Baganem, la question était de savoir si on devait utiliser le concept de citadinité comme un concept, l'instituer en tant que motion pour catégoriser les populations, les groupes socioculturels en Maghreb, ou bien l'analyser comme étant une représentation, une perception et l'analyser en tant que telle. Donc, on ne va pas s'en servir pour catégoriser les populations, mais on va le soumettre à l'analyse comme étant une construction, une représentation. Et on parle donc d'une donnée, non pas d'une réalité. Donc, toute la question est là. J'ai essayé de parcourir un peu et de voir les réflexions qui ont été faites sur le concept d'urbain et du citadin. Dans la recherche, le terme urbain, on a plusieurs citations, je ne vais en prendre que seule. Alors, la troisième, un terme construit par la recherche qui le renvoie aux manières d'être des acteurs établis dans la ville. Et donc, le terme urbain, ici, dans la recherche, englobe aussi le terme citadin qui devrait en être différent. La citadinité quant à elle, au moins pratique aux représentations des individus et des groupes appréhendés comme des acteurs sociaux. Donc, c'est plus cette définition, on va dire, de la citalinité dans la recherche que je privilégie. Donc, voilà. Donc, on a la première définition et la dernière, un être de la ville. Donc, l'entendant les travaux de sociologie qui ont été réalisés en Algérie, le terme de citadinité a été un peu, donc, essentialiste. Il renvoyait à un être de la ville et il n'a pas été donc appréhendé, saisi comme une représentation. Voilà. Donc, j'invite à ce que l'urbanité, qu'à l'instarre du concept d'urbanité, la citadinité soit intégrée à l'analyse comme étant une représentation, comme étant une construction et qu'elle soit pas utilisée comme un outil d'analyse, une catégorie d'analyse, dans la mesure où elle va introduire, donc, des dichotomies essentialistes, idéologiques dans leurs travaux scientifiques. Alors, pour conclure un peu cette synthèse des travaux sur... quelques travaux, donc, sur la sociologie et des sociologiques, donc, de la violence paganoise, je voudrais aussi dire que... qu'il serait intéressant de privilégier des approches micro-sociologiques et micro-socio-linguistiques pour essayer de mieux connaître le terrain maghrébin, de mieux connaître ses spécificités et les rapports qui caractérisent les... 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 les rapports qui... les... les... ce qui caractérise les rapports entre les différentes populations ou les différents groupes socio-culturels et ce qui définit les identités socio-culturelles des... des... des sujets du maghrébin de manière générale. Il s'agit donc de comprendre la dynamique des négociations identitaires au sein de la composante sociale. Comment se construisent ces identités socio-culturelles? Comment sont-elles définies par rapport à cet espace? Il s'agit aussi de soumettre la diversité et la complexité des discours sur l'espace et sur les identités dont ils se construisent par rapport à cet espace à l'analyse pour essayer de les objectiviser, de les relativiser pour s'en distancier. Et pour le chercheur, cela vous plaît. Et pour le chercheur et pour les... pour le... le chercheur en tant que tel, mais en tant que citoyen, mais aussi pour les citoyens qui puissent un peu dépasser... Donc, initier, c'est le dernier point, une autoréflexion pour dépasser les appréhensions identitaires ou les crispations identitaires liées à ces appartenances ou à ces représentations des appartenances à l'espace, tout simplement. Voilà. Et on pourra développer après si jamais vous avez des questions. Merci. Applaudissements Merci pour cet éclairage à la fois historique, discursif, socio-linguistique et conceptuel aussi du monde qui revient en question les outils de la quantitatibilité et l'urbanité qui ont un autre sens à voir dans le contexte humanitaire. Donc, je ne sais pas, cela soulève énormément de questions. Je ne sais pas, on va avancer le débat. Si vous avez des questions à poser à Eptisam, profitez de sa présence pour décider tous les souhaits... Tout ce que je ne l'ai pas dit. Tout ce que vous ne l'avez pas dit. Très bien. Donc, la parole est à vous si vous avez des questions à poser à Eptisam. Moi, j'ai mes questions. Si je peux remercier. Oui. Donc, c'est... Je te remercie, Eptisam. Merci. C'est un sujet qui est vraiment très, très... inquinant. Ce genre, c'est aventure d'ailleurs. Parce que, quand je te disais, il ne faut pas dévoiler le règle du jeu. Il n'y a pas de souci, là. Donc, souvent, il faut laisser les choses... dans le... Voilà. Une moyenne. Il y a des... Il y a de la distinction chez nous. Voilà. C'est une société de la distinction. Et il ne faut pas tomber... les années qu'on a vécues du socialisme, de... 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 de cette idéologie qui a voulu... l'unicité des territoires, l'unicité de... Chez Oria, etc. Tout ça, en fait, ça cachait une société de la distinction. Il faut reconnaître. les maghrébins, le asma. Et tout ça, ça nous a toujours travaillé, en famille, etc. Des origines, qu'on soit de... Shofar, Braptine, Jouet, Zetif, Zneti, Berbère, Kabib, Arabe, Hulaïen. Nos sociétés, elles traversaient par ça. Et les gens, ils tiennent absolument. Je veux dire, ça fait partie de la... Quand on le veut ou non, ça fait partie de la culture. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu penses qu'il faut désactiver, ces appartenances dont on cherche le nom. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pour le cas, par exemple, de Bourdieu. Bourdieu, qui est issu de la province, de milieu très modeste, qui a réussi à parler, du début de l'année. il a fait, il a analysé ses propres origines, il en était conscient. Mais ça, son inscription dans le terroir français, c'est déjà grave. C'est ça qu'il a poussé à faire... à écrire sur la distinction, par exemple, sur l'école, la reproduction, etc. C'est ça. Et toute sa vie, il a été travaillé par ça. Cette humiliation qu'il a subie en temps, ça a été le moteur de sa recherche, de sa réflexion et de son engagement social. Donc il ne faut pas désactiver ces choses-là. Il faut en être conscient. Il faut en être conscient et essayer de les appréhender d'une façon objective. Non, évidemment. C'est ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, il faut conserver la part de dynamisme, ça peut... Voilà. Ça peut donner des choses qui font bouger, qui font appréhender aussi. Bon. Il ne faut pas... Il ne faut pas tomber non plus dans le truc... On n'est pas des robots. On n'est pas... Je suis un objectif. Non, ça, c'est... Ça n'hésite pas. Oui, ça n'hésite pas. Assumer, là, pas l'assumer. Là, j'assume ma part d'origine citadienne, ma part d'origine vécue, ma rascale, plein de sein. C'est un mélange détonnant, mais je l'assume. Et c'est enrichissant, et ça me donne... Ça m'ouvre autant sur la Musée Andalouse que sur la Smaï, etc. Et donc, ça, ça m'aide à vivre, et ça me construit. Il ne faut pas désactiver... Euh... Ce que je veux... Des petites remarques. Oui. Vous faites ce qui... Ce qui donne sens à la citadinité. Ce qui donne sens à la citadinité au Maghreb. C'est l'islam. C'est l'islam citadin. Et là, il faut revenir à Berg. Berg a très bien réalisé. C'est le... La cité au Maghreb. C'est l'islam orthodoxe. C'est clairement. C'est Fès. Et comme ça, peut-être la citadinité. Ouais, là on voit la citadinité. C'est la citadinité. Ce que... Un Musée Andalouse. Un Luxat, etc. Non. En fait, c'est l'islam citadin. Par rapport à l'islam bédouin, à... C'est ça, en fait, le vrai problème. C'est la cité en tant que dépositrice de l'orthodoxie religieuse. Voilà. La science, c'est d'abord la citadinité. C'est ça, le contenu d'un. Enfin, le capital... Ils ont raison de dire. C'est vrai. C'est vraiment... C'est pas tellement des manifestations culturelles. Donc, elle, en réalité, le langage... Le socialète, comme vous dites, C'est surtout ça qui est important. C'est ça, même, quand on travaille avec la citadinité de l'islam. Voilà. L'islam... La cité comme dépositrice de l'islam orthodoxe. Une véritable islam par rapport à, à l'extérieur, Le Bédouin peut avoir, pratiquement, L'hétérodoxy, si tu veux, des Bédouins, etc. Donc... Et toi, quand c'est d'Hershem, évidemment, Quand je fais partie d'Hershem de Mascara, Donc, je réagis vivement. Nous n'avons rien à voir avec Hershem de Moustakar. Hershem d'Ao, ça nous appelle Moustakar. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, je... C'est rien à voir. L'Hershem d'Ao, L'Hershem d'Ao, L'Hershem d'Ao, L'Hershem d'Ao, L'Hershem d'Ao, Je ne connais pas des... J'en ai entendu parler. Ils habitent au... A la périphérie de la ville. Peut-être à deux kilomètres. Ils ne sont pas intégrés totalement dans le... Je ne sais pas. Alors ça, tu m'apprends qu'ils ont des... On les soupçonne... Oui. D'être juif. Ça, c'est sous-être un soupçon dangereux au Maghreb. Il faut surtout pas en parler. Beaucoup de familles musulmanes sont d'autres juives. Elle a une très grande famille d'ailleurs, très respectable. Ça aussi, c'est un tabou. La culture juive au Maghreb, c'est un tabou. C'est bien que les gens travaillent là-dessus. C'est vraiment un tabou. Vraiment... On commence quand même à en parler. Ouais, bon, on en parle parce que moi... Alors, Kouloukfi. Oui. Un jour, j'avais une discussion que... Il savait un peu... Ben... 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 C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il n'y avait pas un patriotisme national, ça n'existait pas. Le patriotisme était tribal. Tant que je préservais les intérêts de ma tribu, j'étais patriote, y compris en m'alliant avec les Français contre d'autres tribus. C'est-à-dire, dans l'esprit, par exemple, de l'Era, de Spadensmey, d'Edouard, qui ont signé le traité du Figuier contre l'Era del Qadr, pour eux, il reste des patriotes qui défendent les intérêts de sa tribu. Pour lui, ça n'avait pas de sens, de défendre le territoire de sa tribu. Non, ça n'aurait été ça. C'était ça, la tribu d'abord. Donc, pour lui, jusqu'au bout, il est patriote. Maintenant, si on l'aurait inscrit dans nos conceptions actuelles, évidemment, c'est tout ce que je détresse. Et quand on veut que tous les citadens ne fassent pas des traités de paix, parce qu'ils ne peuvent pas bouger, non, d'intente, ni chambon, on dit. Il est obligé de ne pas... son manque de vie, il est sédentaire, et puis il a des intérêts, mais je ne sais pas. La théologie, c'est-à-dire analyser tout ça, il faudrait, même de côté, essayer de revenir à la réalité des choses, de ne plus, si tu veux, stigmatiser, au nom de je ne sais plus quelle idéologie récente, des situations qui devraient être analysées en fonction de l'époque, en fonction de la représentation de l'époque, de ce que ça veut dire, le droit, c'est quoi, le droit ? Quel est l'intérêt de le droit où ça s'intrigue ? C'est un anachronisme, justement, qu'il faut s'intriguer, c'est un anachronisme. Voilà, il est un anachronisme à nous. Donc, c'est dans les représentations des sujets. Oui, mais il ne sait pas pourquoi ça se dit. Alors, pour l'oublier, en fait, pour l'oublier, c'est des fils d'esclaves, 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 d'esclaves. Beaucoup de gens pensent que la merde d'origine, c'est un an. Parce que les soldats, les Yen-Ki-Shell, les Yen-Ki-Shell, les Yen-Ki-Shell, étaient appelés les esclaves du sultan. C'est ça. Donc, esclaves du sultan, qu'on retrouve plus tard dans le terme de les Memeluk. Memeluk. On ne sait pas. D'ailleurs, ils ne sont pas tous turcs. Bien sûr. Souvent, c'est des esclaves. C'est des esclaves. Ils sont payés à la tâche. Voilà, donc, c'est en fait, le fils de l'esclave du sultan. Classe. Aucun n'est... C'est pas... On ne va pas... C'est un sultan pour la femme d'origine mort. Il y a beaucoup de gens considèrent que c'est l'esclave, en fait. Du turban. C'est lui, le soldat, qui est esclave du sultan. Classe. Ou l'oublier. Et quand on dit arabe, ce n'est pas l'ethnical, c'est le Benoît. Ce n'est pas l'arabe, c'est le Benoît. Ce n'est pas l'arabe. Ce n'est pas l'arabe. C'est le Benoît. Ce n'est pas l'arabe, parce que les citades eux-mêmes se considèrent comme arabe. Mais je suis d'origine arabe. Évidemment, je suis d'origine arabe. Parce que je n'en suis pas l'arabe, parce que je n'en suis pas l'arabe. Je ne suis pas l'arabe. Mais ils se sont l'arabe. Donc arabe, il faut faire attention. Quand on dit arabe, dans ces cas-là, c'est le Benoît. Il a l'arabe, c'est le Benoît, c'est le Benoît, il a l'arabe. Alors regarde, le Benoît. C'est le Benoît. Le Benoît, c'est le Benoît. C'est le Benoît, c'est le Benoît. Mais même dans le Benoît, il y a des degrés. Le degré le plus bas, c'est le Benoît, celui qui est encore Benoît, frustre. qui n'est pas au revoir le bédouin sédentarisé se considère plus évolué que son cousin j'ai dans une nation parce que les miennes n'ont pas été sédentarisé n'ont pas été civilisé si tu veux sont restés à l'état de mes doigts l'état son bras donc même par rapport aux anciens alors que vous assurez bien qu'ils ont suivi qu'on va s'en rappeler qu'ils sont installés sont sédentarisé et tu vois qu'au moins il ya un des bédouins il ya des bédouins bon voilà c'est des remarques j'avais des remarques plutôt que c'est enrichissant tout ça il ya donc plusieurs catégories de citadins il ya plusieurs appartenances nous avons la citabilité durque donc ceux qui se disent la nature et c'est nous avons les ondes aussi ceux des citadins et nous avons aussi ici une citadimité pré-automane celle des familles qui se disent martin chérifienne ce sont des familles sont les lieux les familles sédentaires de la ville de monstagana donc qui habitait le quartier d'utile et des familles qui sont venus s'installer vers le moyen-âge donc à monstagana nous avons aussi la citadimité juive les familles juives de monstagana ont parlé tout à l'heure ils sont toujours à monstagana donc on les reconnaît à travers leur nom de famille leur patrony cette citadimité n'est pas affichée ostentatoirement on ne dit pas l'origine juive on les reconnaît on les reconnaît mais voilà ils ne revendiquent pas cette origine ils n'en parlent pas mais ils se disent originaire de la ville se disent ils se disent les habitants de la ville de monstagana est-ce qu'ils pratiquent leur religion ils sont islamisés je suppose ils sont islamisés ils appellent bel dia les juifs islamisés surtout à l'efaise il y en a beaucoup je pense que tu lis aussi ils les appellent bel dia le reproche d'être toujours en fait des juifs camouflet sous des consignes d'un musulman ils reposent le s'islamisé ils sont ils sont toujours soupçonnés de ne pas avoir l'écriture donc il ya des passés d'annoncer sur les grands racines de ce qu'elle est ce qu'à l'époque de son époque il y avait encore des juifs à ce qui est remarquable c'est une passée j'ai travaillé avec un chercheur à son point d'origine juive et il y a il y a énormément de termes de l'hébreu il faut resituer ça non non c'est l'attitude anti-judaïque anti juive anti-sémite anti-judaïque c'est de religion c'est le rapport norme il y en a là il y en a là c'est donc bon donc il reprend ce que tu veux le mais ce qui est intéressant c'est que il y a énormément de termes de l'hébreu c'est-à-dire que l'homme reprend et c'est comme ça que j'ai eu à travers des juifs parce que je ne connaissais pas l'hébreu donc j'ai fait appel à lui il y a énormément, il y a une trentaine de termes hébreu qu'il emploie des cendres qu'il emploie des cendres ce qui veut dire qu'il a fait son enquête et qu'il dit qu'il est fréquenté et qu'il connaissait leur langue la langue hébraïque de l'époque et cette racine avert des traces de leurs langues arabo-hébraïques de la région constamment de l'époque il y a énormément de termes qu'on a pas mis ici il y a des déformations évidemment avec l'oralité le travail a été publié et et donc ce qui prouve qu'à l'époque il y avait et ils ont été bon c'est vrai que ce qu'on leur a reproché bon il y en a une autre tu sais l'humain n'a pas été publié elle a donné ça mais il y en a un il y en a un non non parce que c'est-à-dire qu'il pouvait parler d'événements qui n'étaient pas forcément circonscrits quand il avait une structure nationale et qu'il était à Alger au service des turcs etc il était à Alger il faisait des concerts à Alger à son époque donc il était soutien des turcs de la situation tant que les turcs étaient des défenseurs parfois oui tout en reconnaissant leur bon à voir bien sûr et qu'est-ce que je voulais dire et 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 donc si tu veux le problème c'est que les communautés je vais par exemple il y avait des problèmes avec les espagnols du temps des espagnols ils n'ont pas ils n'ont pas réactivité les espagnols ils n'ont pas occupé cette unité on parle d'or par exemple les jaillons par exemple etc donc il y a eu ce problème je pense je pense que c'est pas c'est là une idée peut-être de ce il a réactivé un peu de Macron cette suspicion environ aussi l'économique je dirais l'environnement des juifs normalement pour un musulman il faut le dire on a été élevée à ça il y a quand même coup une année que tu es au pied trop de jeunes voilà depuis l'enfance on nous a plu le stéréotype on a été élevée à ça on a été élevée à à abattre bon ça c'est les tabous mais il faudrait en parler il faudrait un jour qu'on débatte tout ça et qu'on se mette à qu'on revienne un peu sur ce qui nous a structuré ce qui nous a formé et bon voilà donc je vais m'arrêter là après on va revenir je ne sais pas s'il y a d'autres questions moi je voudrais 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 s'il y avait un type de conflit entre les citadins et les ruraux sinon quel genre de conflit est-ce qu'il existait des conflits entre les gens qui habitaient hors de la ville et les gens qui habitaient la ville comme tu dis l'avant et l'après c'est que tu en as parlé que des fois ils étaient en en situation un peu est-ce que tu as quelque chose sur le genre alors du point de vue historique ce sont des des batailles qui ont carrément opposé les turcs le pouvoir turc aux tribus locales des environs de la ville de Moustaganem et des sédentaires de la ville de Moustaganem qui faisaient alliance contre les turcs du temps de la conquête par exemple de l'émirat de la ville de Moustaganem par les français les sédentaires de la ville de Moustaganem du quartier arabe de Tijlid se sont ralliés à l'émirat et ils ont trouvé donc aide auprès des tribus locales des environs de la ville parce que ils avaient des problèmes avec le pouvoir central donc turc il y avait des alliances comme ça qui se faisaient au gré des événements mais parfois ils vivaient en grande intelligence sauf qu'il y avait toujours des inégalités sociales qui se sont creusées dès le moment où il y a eu une répartition de la ville une division de la ville qui a nourri ces conflits qui a territorialisé la ville une répartition en communauté des groupes statutaires sont nés on l'a vu et ce sont des des stratifications qui a creusé donc les les différences entre ces donc ce sont des hostilités des animosités plus que des conflits qui apparaissent aujourd'hui à travers le discours dès qu'il y a un problème le plus ordinaire possible deuxième et dernière question c'est très intéressant que tu t'intéresses au discours parce que là j'ai deux anecdotes à citer et ça j'ai deux gosses j'ai un universitaire de 20 ans qui me dit bon mon troisième compère bon il est d'origine de Mascare donc j'ai un fils qui est universitaire il dit papa surtout ne dis pas toi bon ça fait du côté que mon troisième compère et le deuxième qui a 10 ans il n'entend pas il s'attend qu'il avait emmené à Mascare voilà comme ça alors il lui dit maman il y a saadik il y a une elle existe dans la ville de Mascare sérieux je te jure à 10 ans il y en a tellement pas envie de Mascare des blocs de Mascare alors je te donne ces deux éléments c'est que le discours il est important alors on ne le trouve pas c'est des réflexions un peu que dans sa fête il y a 10 ans ils n'entendent pas les deux ans les blocs de Mascare et le jour quand il arrive à Mascare il découvre une vie une vieille Mascare il y a des gens la question que la maman elle répond moi moi je parle au moins c'est le mascare c'est le rural c'est le rural même à Mascare jusqu'à maintenant le discours en 2013 et jusqu'à maintenant ça a été nourri un peu par les blagues mais c'est vrai non à l'époque à l'époque au début de la colonisation tu sais comment ça l'année il y avait un bail les français ont ramené un bail de Tunis il y avait un bail Bouchna voilà ils ont ramené un bail ils ont cru qu'ils qu'au début là ils ne savaient pas comment faire avec les habitants qu'ils ont ramené un bail de Tunis donc ils ont ramené un bail Bouchna de Tunis soit en Tunis il y avait encore des Turcs et le Japon il m'a installé Moustaphanem et donc il y avait une courte période où il y avait un bail de Moustaphanem donc sous sous l'impôt duquel se sont européens fait pour lui je suppose et les Turcs de la ville donc il y avait un bail Bouchna qu'il y avait créé d'ailleurs dans une casse d'argh au lieu de des environnements d'orans il y avait un bail des rarabas de SIG quand les doueurs et les zibana de l'orans se sont ralliés aux français donc il y avait je crois que c'était des michel il y avait un bail Bouchna et le bail Bouchna il a fait un point contre les oranais il avait un bail Bouchna il a fait un peu un bail Bouchna c'est une grande famille d'orans il était évidemment avec du côté des français contre le bail Bouchna il avait un bail Bouchna pour saite un bail Bouchna comment vous allez affronter le prophète le jour en colère qui déroulent sur les rapports, qui est-il à un commun ? C'est-à-dire que vous n'êtes plus de musulmans. Qu'il y a des îlames communes, qui sont-ils à un méchère ou qui sont-ils à un commun ? Qu'est-ce qu'un commun commun ? C'est-à-dire que vous n'êtes plus de musulmans, qu'il y a un problème comme ça, j'ai fait des pédémas pour le retrouver, je vais entendre, j'ai quelqu'un qu'évidemment il a été qui était escamonté par les doués et les îlames. On en a un peu des extraits, donc ce bouche-là est cité dans ce poème de cette époque avec le Général Dédéchi. Et les doués et les maladorants, d'ailleurs, se sont ralliés aux Turcs de Clemsen. Et oui, à l'époque. Et entre les Turcs de Clemsen et de l'Erdan, c'était en bataille en mort. Jusqu'à présent d'ailleurs. Jusqu'à présent, le Général Dédéchi. Il y a beaucoup de famille, ça, t'as à ta bouche. Ah oui. Le Général Dédéchi. Si tu veux, pour insulter les goulous, les goulous, les goulous, les goulous. Et il y a beaucoup d'un peu de famille. Et puis, c'est le plus grand de famille. évidemment de l'aïsmaël a pensé des marzins ils étaient c'était des armes et des turcs sont restés fidèles aux turcs et se sont ralliés aux turcs d'être l'exemple jusqu'au a été déjà contre l'artement de l'erreur et si ça moi je voudrais remonter un peu sur la question de la langue qui évoquait tout à l'heure par la limite qu'en est-il de représentation des monstages et les langues entre la campagne moi j'ai eu l'aventure d'évoquer ce débat avec les étudiants et donc j'ai eu beaucoup de réponses je sais pas il y avait des conflits oui oui des attitudes donc moi je connaissais pas très très bien et donc et là j'ai compris qu'il y avait ces conflits donc on parlait des façons de en fait des variétés de langues ils ont parlé de ces tribus oui ils parlent comme ça ils évoquent des attributs comme ça mais et qu'ils accentuent quand même le sur-respect linguistique ce que je ne vois pas dans le les entretiens moi j'ai pas lu toute la thèse j'ai eu quelques parties je ne sais pas s'il ya eu des questions dans ce sens c'est vrai que moi je n'ai pris que les questions qui concerne l'espèce parce que c'est ce que je voulais développer aujourd'hui mais c'est vrai que mon premier travail il a été là il a porté sur les parlais de monstages et d'ailleurs c'est l'aspect même si c'est le plus emblématique de l'identité et c'est ce qui sort en premier lieu dès qu'il c'est la première différence que l'on remarque c'est comme dit toujours la bataille il ya plusieurs groupes alors pour un moussagala il ya une répartition aussi socio-lectaire fonction de différents groupes il ya des citadins qui sont leur façon de parler à la pré-italien citadins et les autres les urbains les habitants de la ville et les autres moussagala et moi on va dire qui sont proposés plusieurs familles plusieurs origines des tribus locales et des autres régions aussi ils ont un un parler moussagala et moi urbain où il ya des mélanges où il ya des il ya des influences diverses etc maintenant ce qui caractérise le parler moussagala et moi c'est dans cette c'est un aspect est prêt il ya des ressources des termes et diminutifs une certaine façon de prononcer donc des aspects politiques un certain type qui est propre par les citadines certaines expressions certains une certaine littérature aussi qui est propre à eux et donc il y distingue mais dans le milieu urbain c'est pour ça que aussi sur le plan l'écritique on parle de citadines c'est ça les rendent un peu visibles dans ce tissu un peu homogène qu'ils tissuent vraiment c'est l'anément donc je sais pas s'ils parlaient des citadins oui oui la grosse différence c'était ça citadine la campagne ils parlent comme ça nous on parle comme ça et puis bon ils parlent aussi à l'intérieur de la ville voilà c'est l'intérieur de la ville voilà où il y a des simples citadines donc il y en a c'était mon bonheur j'ai dit là allez c'est si je peux terminer à ce niveau là parce qu'on parle des discours épilinguistiques une anecdote qui met en scène alors là tu as les deux le concentré qui met en scène Hamada avec Bouhajjj alors Hamada qui est d'origine de Jahar la poésie en élu ou Bouhajjj qui est le citadine type un terme là on est en plein dedans Bouhajjj parle de ils avaient un texte une poésie là où là je sais pas un terme est tombé dans la discussion mais il nous parle de question c'est beaucoup eu je te le raconte donc quand même ça ce qui ne se fait pas dansん mais ça, ça c'est l'arabe qu'il n'y a rien, donc pas l'Ebtissan vous avez là une attitude typique du rural ou de l'urbain face à l'usage de bons citadins celui qui était dominante en fait c'est Hamad c'est ce qu'il lui reproche là Bouajaj était né là mais il était irrespitué etc en fait c'est Hamada qui a oublié ils sont sur un pied de l'autre Bouajaj était vraiment, il ne faisait pas d'un resgrove par rapport à Hamada par rapport à d'autres il le fait j'ai des anecdotes sur Bouajaj qui se comportent en citadins j'allais dire, vous n'êtes pas extrémiste ah oui, ça va, t'as un Ayohana, le n'a qui qu'on voit bon, ça c'est rigolo, c'est de la caricature Kanik de Bougou, je ne le sens pas à Camer il y a pas que je suis à travers, c'est peut-être qu'on ne le sens pas avant de prendre ça votre ère il y a quand même un truc à l'animation culturelle évidemment, vous ne pouvez pas faire autre chose et donc je vais créer un groupe de musique musique c'est-à-dire évidemment chacun évidemment les travailleurs d'ici c'est des Orani qui ont discuté qui ont discuté en fait, en fait, qui ont discuté comme ça, je ne le sens pas c'était pas de citadins c'était pas de citadins il m'a dit il a refusé non c'est dit vous pouvez pas oui c'est pas le moment c'est normal ça vous allez me dire c'est vrai que la musique ne se transmet pas chez les gens qui sont d'origine autres que citadines il y a que les citadines qui transmet la musique donc jamais il ne viendrait à l'idée d'un orané ou la masquerie de mettre ses enfants dans un truc ceux qui font de la musique ont allé aux amascarins c'est des couloukis ne vous en faites pas c'est des gens des citadines de masquerras c'est une minorité des familles qu'on connaît les cf et etc dc estambulé ceux qui vendre et qui auraient appris la musique andalouse qui est extraordinaire en masquerra parce qu'il y a une petite minorité d'un orané qui entretient et qui transmet la musique donc ça c'est la même chose en Moussaganem aussi les écoles andalouse sont aussi fréquentées par les citadines et là on va aller de l'Odémerdéan tout à l'heure alors lui il tient un discours un peu ouvert oui maintenant il dit que ce ne sont pas que les citadines qui fréquentent les écoles de musique andalouse à Moussaganem mais on admet de plus en plus des gens voilà un discours un peu accusateur on va dire non mais parce que dans les familles citadines qui s'en considèrent actuellement comme les familles citadines aquitaine les bangatades les bangatades les bangatades sont d'origine gère c'est pas des ontario mais ils se disent du raccourg non 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 bangatades moi j'ai des documents historiques ah et bangatades, ah et demgère c'est vrai ils sont d'origine gère ils ont été citades j'ai disais depuis quelques siècles ils sont d'origine de la plaine j'ai un an en fait il y a des familles citadines qui sont d'origine mais l'origine elle est oubliée si tu remontes au 16ème siècle là on oublie et après on s'invente des généalogiques andalouse etc mais en fait si tu suis il y a des familles surtout les familles de l'aristocratie tribale l'aristocratie tribale habité là la vie l'aristocratie tribale mais on était alliés au bec de mascara et on donnait nos filles, on parlait nos filles au bec de mascara et donc on les habitaient au mascara parce que l'aristocratie ici c'est citadinisé depuis très très longtemps il ne faut pas rester à une image de la tribu non même la tribu il faut y aller par la tribu les citadines les citadines les citadines l'aristocratie tribale dès le premier le premier contact avec les sultans berber etc ils se sont alliés d'ailleurs les sultans berber recherchés les alliances de ces arabes et donc l'aristocratie donc c'est pour ça que l'aristocratie tribale les jouets que ce soit des arabes pervers ce sont des des hilaliens de l'aristocratie hilaliens des chefs qui sont dans les sultans recherchés en recherchés le soutien et donc ils mariaient leurs filles ils leur donnaient leurs filles etc donc ces familles aristocratiques n'ont pas souvent conservé le mot du béton etc vous habitez les filles etc dans l'entourage du sultan le sultan quand il partait en combat il laissait un chef de tribu de lignane dans le palais il le laissait à sa place qu'elle est confinée et donc ce qu'il veut il faut faire attention et donc ça veut dire que les familles aristocratiques tribales elles il faut les analyser d'une autre manière que le tout venant de la tribu elle reste qui a cultivé son champ elle conserve son nom de vie etc mais le roi non après ils savent ils savent avec les grandes familles des sultanais ils sont complètement assimilés et c'est pour ça que je te dis les sultanais ce mois ils sont d'origine ancienne mais origine ancienne et aristocratique évidemment c'était des gens qui devaient si tu veux habiter la ville et souvent si tu veux les sultan de Tremsen par exemple qui gouvernaient on se fait quand même ou la masquerade ou l'année ils s'essaient à ses chènes de tribunaux ils donnaient le gouvernement des villes quand il y a des hommes comme fiefs ils leur donnaient par exemple la masquerade et donc ils devenaient des chènes et donc ils devaient habiter et se stabiliser l'apport de l'histoire mais capitale dans ce genre de travaux surtout en sociologie ou en sociologie parce que l'insuffisance des travaux en sociologie et en histoire on travaille avec ceux qu'on a comme documents comme au Mont-Saganain par exemple nous n'avons que je pense l'histoire de Mont-Saganain de Mont-Saganain mais au monde de documentation de ressources pour appuyer un peu ce que dans les travaux sociologiques algériens on a trop peu donné d'importance à l'histoire c'est trop proche et à l'actualité mais on a laissé de côté l'histoire ce qui force un peu on approche un peu l'effet dangereux et l'effet discursif d'un point de vue macro sociologique macro à partir du concept qui ne colle pas avec la réalité c'est un détail est-ce que vous avez des questions ? j'ai répondu à la question pour la oui oui c'est bon les très ruraux sont stigmatisés par les urbains et par les citadins et les très citadins sont stigmatisés par les urbains et par les ruraux parce que voilà ils sont jugés un peu efféminés voilà et j'ai eu des discours comme ça des citadins qui parlent un peu qui disent pour taper assiette c'est une vraie femme cuillère etc donc c'est perçu comme étant un peu très raffiné très efféminé tu peux définir en deux mots qui seme un urbain et un citadins rapidement c'est la première idée qui vient pour un urbain mais de quel point de vue ? là parce que là parce que c'est pas clair parce que c'est une question de construction de perception et de représentation voilà parce que non parce que les gens comprennent urbain c'est la ville citadins c'est la ville en deux mots parce que moi j'ai moi j'ai des étudiants par exemple par exemple il y a des paysages bon j'ai une termine paysages urbains paysages ruraux et paysages marins c'est des trois types chaque type de paysages c'est l'artiste qui parle d'accord voilà c'est ça généralement et donc quand je leur donne c'est-à-dire le paysage urbain il y a des données pour construire son paysage urbain dans le côté académisme de là quand il a travaillé un paysage marin il y a d'autres données donc il y a trois données mais là il y a une nouveauté que je dois inclure avec un paysage citadins architecture mauresque par exemple à l'intérieur de la ville architecture mauresque non ça reste urbain c'est la ville voilà ça fait partie mais je ne sais pas si vous le distinguez de l'espace urbain nous on le distingue dans la mesure où il y a des réflexions sur cette différence qu'il y a entre le citadin et l'urbain c'est compliqué peut-être le comportement l'attitude sociale donc c'est par rapport à l'espace non c'est par rapport à l'homme mais l'homme qui se définit par rapport à l'espace à l'espace c'est très compliqué en faisant partie de cet espace ou excluant l'autre de cet espace donc c'est une histoire d'appropriation des lieux et supposant un citadin il doit habiter un douage urbain un truc urbanisé quand on dit urbain c'est un peu architecte le citadin pour dire le mot en arabe c'est quelqu'un qui a toujours habité la ville il n'a pas de il n'a pas de il n'a jamais habité le douar il n'a pas de famille dans les douars il n'a pas des origines dans les périphéries dans les douars c'est quelqu'un qui a toujours habité la ville d'où cette légitimité qu'il revendique de premier habitant de vrai habitant de la ville de la ville c'est plus important que le centre urbain merci d'autres questions ? Asma peut-être moi aussi je l'ai ciblé Asma c'est une jeune étudiante elle travaille sur l'arabe algérien donc je pense qu'elle doit faire de excellentes recherches donc je ne sais pas si tu as une question à poser en fait je connais il existe oui et on a l'habitude de discuter d'ailleurs on allait faire partie du même groupe en fait de recherche d'accord donc c'est Asma c'est par Nidane ah ça va se faire non en fait j'ai pas une question là précisément très bien d'accord en fait on répond c'est un groupe de Gézaï Ria qui défend l'arabe algérien oui c'est l'arabe c'est bien ça voilà parce qu'il y a un travail d'arabe à faire oui c'est quand même un terrain qui n'a pas été exploité voilà donc il faut le travailler donc il faut cibler toutes les compétences qui se penchent sur ce débat je vous remercie beaucoup d'être venu voilà je vous remercie de voilà d'être là de vos contributions de vos éclairages aussi merci beaucoup et puis ça pour vous le voir et donc pour avoir plus de détails sur les travaux de d'Étissat donc vous pouvez consulter la page du CEMAL et présenter comme chercheur du mois de ce mois voilà donc ça va jusqu'au fin je pense après on va retirer la page donc il y a son CV il y a la liste de tous ses travaux tous ses travaux les articles qu'elle a publiés le titre de sa thèse le lien pour lire sa thèse aussi donc il y a des informations et sa petite bio aussi et même ça vous permettra d'avoir plus de détails sur ce que fait Étissat voilà donc je vous remercie encore une fois d'être parmi nous et à la prochaine merci